De foot en RDC, le tout-puissant Mazembe, vous avez une notoriété internationale, vous faites partie des personnalités politiques qui comptent en RDC. Alors d'abord, votre réaction face au terrorisme en Europe, mais aussi surtout en Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, maintenant c'est vrai que le terrorisme touche l'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre réaction ? D'abord, mes condoléances à la Belgique et à la Côte d'Ivoire, donc ma compassion à tous ces pays-là, parce que nous n'avons pas besoin de terroristes dans le monde entier, nous avons besoin de vivre. Aujourd'hui, la vraie guerre doit être la guerre de l'économie. Si ces gens qui sont en train de tuer leurs propres frères, ils doivent cesser. C'est pour cela que j'interpelle tout le monde de dénoncer tous ces malfaiteurs, parce que quelque part, on sait d'où ils viennent. La RDC, à votre avis, pourrait être sur la liste ? Vous savez, c'est tout le continent qui est concerné, le continent africain, les autres continents, et c'est pourquoi, moi, je connais la guerre, je connais un peu la guerre qui s'est passée au Congo, c'est presque aussi le terrorisme, parce que violer des jeunes filles, violer nos mamans, et tuer des innocents, la RDC a perdu plus de 3 millions de personnes. Donc, pour moi, c'est très important. La RDC aussi est sur la liste, c'est pourquoi nous devons être vigilants pour résoudre le problème de la sécurité dans le monde entier. Alors, vous avez démissionné du parti au pouvoir, le G7 également. Les frondeurs de la majorité ont démissionné à peu près au même moment. Que comptez-vous faire, Moïse Katoumbi ? Est-ce que vous voulez créer un parti avec eux ? Est-ce que vous voulez créer votre propre formation politique ? Si j'ai démissionné, c'est parce que ma vision n'allait pas avec la vision de la majorité. La majorité veut à tout prix retarder les élections en ne respectant pas les délais constitutionnels dans notre pays. C'était la lettre du G7 aussi. C'est pourquoi je fais des consultations avec l'opposition, avec toute l'opposition, pour que nous puissions respecter le calendrier électoral dans notre pays. Et tout cela est possible. Dernièrement, je l'ai dit sur France 24, qu'il y a moyen, si on regarde le programme de l'OIF, les consultants de l'OIF qui sont venus dans notre pays, il y a moyen d'organiser les élections et non pas distraire la population à dire que ce n'est plus possible cette année-ci. C'est possible d'avoir les élections. Et nous nous organisons pour avoir un candidat de l'opposition. Vous voulez un candidat de l'opposition, mais pour l'instant pas de parti. Vous n'avez pas l'intention de fonder un parti en particulier, une formation politique. Pour le moment, je travaille avec tout le monde. Je suis en train de faire des négociations avec tout le monde pour que l'opposition soit unie. Parce qu'avant que je quitte la majorité, il était très difficile à l'opposition de signer une déclaration commune. Aujourd'hui, on l'est fait ensemble. C'est une très grande réussite. J'espère que nous allons continuer comme ça. Vous avez dit, depuis un an, tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution. Vous le redites aujourd'hui. Vous avez évoqué un troisième pénalty inacceptable en référence au troisième mandat du président Joseph Kabila. Que dénoncez-vous finalement ? Les grandes manœuvres du président Joseph Kabila ? Les gens me donnent raison aujourd'hui. J'avais dénoncé ça en démissionnant et on m'a traité de procès d'intention. Aujourd'hui, on me donne raison. Ce que je donnerais comme conseil au président de la République, le président Kabila, c'est de respecter la Constitution et ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de donner de mauvais conseils au président Kabila, de dire qu'il faudrait aller au-delà. Ça serait un suicide pour le président Kabila parce que c'est le jeune président qui est venu amener la démocratie dans notre pays. Moi, je crois qu'il y a une vie après la présidence et le président Kabila peut revenir. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir du président Kabila. Les bons conseillers ne sont pas les conseillers qui regardent leur fauteuil, ce sont des conseillers qui voient l'avenir du pays. Notre avenir, c'est la démocratie et la paix dans notre pays. Moi, je crois que je continuerai toujours à défendre notre population parce que les élections sont demandées par 98% de la population congolaise. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les intentions du président Kabila. Il y a une commission qui est tout de même chargée de mettre en place le calendrier électoral, la CENI. Elle dit vouloir saisir un juge constitutionnel. Fait-elle le jeu de Kabila, cette commission ? La CENI doit faire très attention. Je donnerai un conseil à la CENI. Le pouvoir appartient au peuple. La plus grande armée dans chaque pays, c'est le peuple. Donc la CENI doit faire très attention. La CENI est là pour organiser les élections et respecter les délais constitutionnels. Elle fait le jeu de Kabila aujourd'hui ? Vous savez, le président ne s'est pas encore prononcé, mais ce que la CENI a fait, c'est inacceptable. Il n'y a personne qui accepte ça. Je crois que la CENI doit demander... Qu'est-ce que vous n'acceptez pas de la part de la CENI ? Ce que j'accepte, parce que vous savez, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. Il y a une Constitution qu'on doit respecter. Et la CENI n'a pas le mandat d'aller demander à la Cour constitutionnelle. Donc il y a une Constitution qui existe qu'on doit respecter. Et je crois qu'à la CENI, il y a de grands constitutionnalistes. S'ils n'ont pas de grands constitutionnalistes au niveau de la CENI, je crois qu'ils doivent peut-être chercher notre cabinet d'avocats pour interpréter la Constitution congolaise. Donc elle veut gagner du temps et fait le jeu de Kabila en agissant ainsi ? Vous savez, ce que la CENI est en train de faire, c'est illégal. Et c'est pourquoi je demande au président Kabila, en tant que garant de la sécurité et de la démocratie dans notre pays, de peser de tout son poids pour que la CENI puisse respecter le calendrier électoral. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré très préoccupé. C'était cette semaine par l'impasse politique en RDC. Il redoute un regain de violence dans le pays. Il a appelé tous les intervenants à régler leurs différends par le dialogue. Redoutez-vous, comme Ban Ki-moon, un regain de violence dans le pays ? Vous savez, pour moi, je parlerais de la tripartite entre la CENI, la majorité présidentielle et l'opposition. Pour le moment, on n'a pas besoin d'être très distrait. Nous devons aller à l'essentiel. À l'essentiel, c'est quoi ? C'est les élections pour éviter tout ça. S'il n'y a pas d'élection, il risque d'y avoir un regain de violence ? Il y aura, parce que le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus le président de la République. Il y aura un autre président qui va faire l'intérim. Et nous ne voulons pas rater la première alternance dans notre pays. Ça peut plonger le pays dans le chaos. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il faut copier le bon exemple. Le Bénin, il y a eu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, où je suis, qui est une grande fierté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de progresser avec une économie forte. C'est parce qu'il y a eu les élections, parce qu'on respecte la démocratie et le mandat présidentiel. Donc là, le risque, c'est de plonger le pays dans le chaos tout de même, ce que vous dites. On risque de plonger le pays dans le chaos et quand vous entrez dans des turbulences pareilles, il est très difficile de redresser le pays. Moi, je crois que nous sommes tous des Congolais. Le président doit suivre la volonté du peuple congolais pour respecter le deux mandats qui lui ont été donnés par le peuple, ne pas plonger le pays dans le chaos. Et qu'attendez-vous justement de la communauté internationale ? Doit-elle jouer un rôle, faire pression justement sur Joseph Kabila ? Je félicite d'abord la communauté internationale, surtout l'Union européenne avec la résolution et aussi les autres pays de la communauté internationale, les États-Unis, surtout aussi en plus l'Europe ou la Chine. Parce que vous savez, aujourd'hui, si nous voulons que l'Afrique puisse aller de l'avant, il faudrait aider la RDC. La RDC est à chez nous aujourd'hui et nous devons tout faire pour sauver la République démocratique du Congo, pour sauver l'Afrique centrale. Vous parlez de sauver, de sauvetage, donc vous êtes tout de même alarmiste. Oui, c'est sauver parce que vous savez, je suis un ancien gouverneur. Donc, j'ai dirigé une province pendant plus ou moins huit ans et je connais les conséquences. S'il n'y a pas une paix durable, s'il n'y a pas les élections, il va y avoir des problèmes très graves. Alors Kabila, lui, souhaite le retrait de la Monusco, la fameuse force de l'ONU de maintien de la paix. Qu'en pensez-vous de cette position ? Je ne suis pas d'accord. La Monusco doit rester. Pour moi, les gens qui demandent le départ de la Monusco doivent bien réfléchir. Le pays est encore très fragile. C'est nous amener tout justement au génocide. Parce que si la Monusco partait, pourquoi on veut partir la Monusco en ce moment où il y a les élections ? C'est pour continuer à tuer, pour continuer à arrêter illégalement les gens. Et je ne serai pas d'accord. Je dois défendre le peuple congolais. Et le président Kabila doit défendre le peuple congolais. L'argent de la Monusco, le budget, ce n'est pas le budget de l'État. On doit faire l'évaluation. Moi, je crois qu'il faut aller évaluer sur le terrain. J'étais gouverneur de la province du Katanga. Et à un moment, on voulait faire partir la Monusco. J'avais mis une commission en place, aller demander à la population. Et 100% de la population n'était pas d'accord. Donc, on en a encore besoin. On en a encore besoin. C'est très important pour le pays. Et surtout avec les élections de novembre 2011. Alors, il y a de plus en plus d'arrestations tout de même dans le pays. Redoutez-vous de vous faire arrêter ? Vous savez, le problème qui est là, j'ai ma conscience tranquille. Je continuerai à défendre les intérêts de mon pays et les intérêts du peuple congolais. Nous ne sommes pas des ennemis. Et nous ne sommes pas des ennemis. Peut-être que nous sommes des adversaires politiques pour le moment. Ce que nous cherchons, c'est le bien. Si le président Kabila organise la première alternance au pays dans les délais constitutionnels, nous allons applaudir pour lui. Est-ce que vous serez candidat vous-même, Moïse Katoumi, aux élections présidentielles ? Vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être candidat. Le problème aujourd'hui, d'abord, c'est de demander au gouvernement d'organiser les élections. D'organiser les élections. Et si les élections ont lieu ? Vous avez tout de même une ambition politique ? Vous voudriez vous présenter ? Si les élections ont lieu, je n'aime pas parler de si. Je voudrais aller au concret. T'es pour, donc. Je me bats pour que le pays gagne, que nous puissions avoir une opposition forte, une opposition unie. J'ai fait moi-même des consultations avec les autres opposants pour que nous puissions avoir un seul candidat, peut-être aller aux primaires. Vous pourriez être ce candidat de l'opposition ? Peut-être aller aux primaires, je vais arriver à votre question. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Ceux qui tuent l'Afrique, c'est les politiciens africains eux-mêmes. S'il y a un opposant qui gagne les élections, c'est l'opposition qui gagne. Alors, quand allez-vous être clair sur cette question ? C'est pour bientôt, parce que, de toute façon, je suis en train de partir encore voir d'autres opposants pour voir ce qui est bien pour le pays, pour l'intérêt de la population congolaise qui attend les élections au mois de novembre 2016. Donc, vous vous en laissez la possibilité, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Moïse Katoumbi. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France Rémi.